Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 5 octobre. La physiocratie est source évidente de diversification de l'économie. La Gris Business Forum International de Kinshasa tourne et retourne le thème « La révence du sol sur le sous-sol » pour définir les grandes orientations. L'Assemblée Nationale et le Sénat se joignent au départ. Colouésie connaît une renaissance des édifices modernes, qui métamorphose les horizons, un centre moderne de négos pour treuseurs artisanaux et les certifications des minérés d'un bâtiment de l'Assemblée Provinciale aux allures opulentes. Nous l'appelerons Gaëtan Magalano, qui est sur place pour les guitailles. 18 décès infantiles par heure. Les statistiques de la malnutrition en République démocratique du Congo font froid dans le dos. Le premier forum national de nutrition a ouvert les portes pour une réflexion profonde sur la multisectorialité qui rassure. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Dames et messieurs, bonsoir. En nouvelles, on l'en se croirait dans la capitale. Et non, nous sommes bien dans la province de Loulaba. Un bâtiment administratif moderne imposant vient de sortir de terre à Colouésie. Il va servir de siège à l'Assemblée Provinciale, mais aussi les bureaux des députés provinciaux dans le nouveau quartier Golfe. En mission officielle dans cette partie du pays, le président de la République, Félix, en tant que Sisekedi Tchilombo, a inauguré ce mastodonte qui permettra désormais aux élus locaux de la province de Loulaba de travailler dans les meilleures conditions. Après la coupure du ruban symbolique, le chef de l'État, accompagné de la première dame, du premier ministre et d'autres invités de marque, qu'ont visité les installations sous les explications de la gouverneure Fifi Masouka Saïny. Les images dans nos prochaines éditions. Et juste après cette inauguration, plusieurs personnalités présentes à cette cérémonie se sont exprimées au micro de la RTMT. Regardez. Les frères de Congolais des millionnaires, ce slogan est réel. Parce que nos frères qui sont dans l'exploitation artisanale, ils vendaient à un dixième, voire un centième de prix de la valeur de produits qu'ils sont tentés d'exporter. Et dans l'exploitation artisanale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura désormais la vraie valeur pour la vente de produits, il y aura le vrai poids et il y aura aussi la vraie teneur. Le centre de négoce, le premier centre de la République démocratique du Congo a été inauguré. Un centre moderne au regard de la loi du code minier. Ça prouve à suffisance que le pays est en train d'aller de l'avant. Grande joie, d'abord, nous allons ici créer un centre qui permettra à tous les creuseurs artisanaux, les négociants, de se retrouver dans des conditions optimales pour pouvoir vendre et acheter les produits d'exploitation artisanale. C'est une occasion pour les PME de faire la rencontre des grands chefs d'entreprise, de prendre contact et d'échanger sur ce qui se passe dans les secteurs miniers. Donc c'est vraiment une initiative que nous avons beaucoup appréciée. Et déjà, nous remercions le chef de l'État pour sa présence ici. On a été émus par sa présence. Cela montre à suffisance que le pays est en train d'avancer dans le sens que le président visite, il voit les œuvres que nous faisons et ça l'encourage effectivement pour la pression qu'il est en train de faire, l'avancement du pays en tant qu'entrepreneur lollabé et congolais. Nous avons un service de cintrage, nous faisons le chambran, nous faisons le gouttière, tout type ou tout motif. Nous avons également le pare-chop métallique. Ce sont des prototypes que nous faisons ici chez nous au Lois-Laba, dans nos ateliers. Les trésors artisanaux du Lois-Laba vont désormais connaître la vraie valeur de leurs produits. Le nouveau centre de négociation de Moussampo va permettre de certifier nos minéraux. Dans la ville de Coloésie, les députés provinciaux n'auront plus de soucis à se faire concernant leur siège. C'est un nouveau bâtiment administratif moderne imposant de 300 personnes qui vient de sortir de sol, sans oublier plusieurs bureaux, une infrastructure à la hauteur de cette province poumon économique de la République démocratique du Congo. Gaëtan Magalano, Gédéon Moutombo nous ouvre les portes de ces bâtiments. Regardez. Des hangars et bâtiments administratifs dans un espace de 15 hectares, le centre du négociation de Coloésie devole enfin ses couleurs, avec fierté pour répondre à un besoin. Besoin de trésors artisanaux, il s'y rappelait. Avant, on avait beaucoup de manque à gagner, puisqu'on ne savait pas certifier bien la quantité de matières qu'on vendait auprès des acheteurs. C'est-à-dire d'abord en commençant par la balance et puis la teneur même en minérés. Un lieu de commerce et d'échange destiné aux trésors artisanaux. C'est une initiative qui a été mise sur pied en réponse bien sûr à toutes les réglementations internationales en matière de l'approvisionnement responsable des minérés provenant des zones de conflit et des zones à haut risque. A Dilala, une œuvre résume la grandeur d'une institution provinciale composée du bâtiment administratif. Et d'un minicycle, l'Assemblée provinciale du Lualaba dispose d'une capacité d'accueil de plus de 300 personnes. A partir d'aujourd'hui, après l'inauguration, les députés provinciaux du Lualaba, les services de l'Assemblée ne devront plus être locataires. Ils finissent de donner des sous aux bailleurs, ils vont avoir leur bâtiment propre, ils vont travailler dans ces beaux cadres qui reflètent l'image de la province du Lualaba. Dans le secteur de Lufupa, une vision transforme toute une communauté, enfants des autochtones, désormais étudiants à l'Université de l'Excellence Kamoa, un centre technique spécialisé dans le secteur minier. Si nous voyons avec l'Université Kamoa vient de construire, ça va nous aider, nous la population de Mouchacha, de continuer les études, parce que vous allez voir que beaucoup de gens à Mouchacha ne font pas l'Université. Deux constructions qui témoignent l'esprit de grandeur voulues imprimées par le garant de la nation, dans la modernisation de nos provinces. Et nous allons joindre notre envoyé spécial sur place à Colouésie, Gaëtan Magalano. Bonsoir Gaëtan. Aujourd'hui, le président de la République a inauguré le centre des négoces de Moussampo, le nouveau bâtiment administratif et l'hémicycle de l'Assemblée provincière de Lualaba. Dites-nous Gaëtan, quels sont ses autres ouvrages qui témoignent aussi de la grandeur de la province de Lualaba, Gaëtan ? Avant de parler de ces autres infrastructures construites au Lualaba, Sandra bien dit, sachez que le centre des négoces de Moussampo dispose de plus de 100 containers, d'une station-service, d'un restaurant, aussi d'un parking de plus de 100 véhicules poids lourds. Le bâtiment de l'Assemblée provinciale du Lualaba permettra également à la province, exactement à la province du Lualaba, de faire un peu d'économie dessous. Avant, la province n'avait pas de bâtiment administratif, de bâtiment exactement pour l'Assemblée provinciale. Ces autres infrastructures construites ici au Lualaba sont, entre autres, le barrage de Boussang. Il a fallu attendre 60 ans, oui, 60 ans après, pour doter ces points de la RDC, d'une centrale hydroélectrique la plus importante de l'espace grand Katanga. Ces barrages vont répondre à un certain besoin, un besoin des entreprises minières en termes de l'énergie électrique, mais aussi aux familles. Les familles ont aussi besoin de l'électricité. Il y a également l'aéroport international d'Okoloizi, désormais, à côté de l'aéroport international d'Unjili, à la capitale, Kinshasa. L'aéroport international de la Luanoa-Lugumbashi, de Goma. Il faut aussi compter l'aéroport international d'Okoloizi, évro-signé Fifi, Massou Kassaini, gouverneur de province qualifié par les habitants de cette province, de la fille qui matérialise, oui, la personne qui matérialise, la vision du président Félix Shisekedi. Merci beaucoup Gaëtan. 60 ans, comme quoi, tout est possible si l'on y croit. Merci beaucoup Gaëtan. On reviendra plus tard. Merci Sandra. Poursuivons ce journal. Nous rentrons dans le Okatanga, où ce constat est fait. Les briques utilisées pour construire les ouvrages de programmes de développement de 145 territoires à Kipushi ont pris une teinte orangée. La cause, c'est simplement la couleur du sable. Précision donnée à la ministre d'État, ministre du Plan, par les ingénieurs, en mission d'évaluation dans le Okatanga sous la gestion du BSECO, Judith Souminois a palpé les difficultés. Regardez. Elle touche plus d'une fois ses briques. Les matériaux de construction sont pour beaucoup dans la qualité des ouvrages à réaliser. En mission d'évaluation de ce programme, initié par le président de la République, la ministre d'État, ministre du Plan, accompagnée du directeur général du BSECO, est arrivée à Kipushi, à l'école primaire et au centre de santé Moukoma. Vraiment, dans un laps d'état, on voit un monument se dresser devant nous. Sincèrement, merci au président de la République d'avoir songé à nous. Pour rejoindre Kipushi centre, le convoi de Judith Souminois-Toulouka a pris des routes que seuls les motos et les vélos empruntent. Des difficultés d'acheminement des matériaux dans ces conditions expliquent le retard dans la livraison des ouvrages. Ces obstacles n'ont pas entamé la détermination de la patronne du plan pour atteindre l'école primaire Kamaringue, ainsi que le centre de santé et l'EPU. Dans son projet de 5 à 5 territoires, ce sont les oeuvres qui sont palpables, concrètement parlant, qu'on voit. Les agences d'exécution locales ont de l'avance sur les petites et moyennes entreprises, reconnaît Jean Mabie. Les travaux ont commencé le 15 septembre, mais voyez vous même à quel niveau les travaux évoluent. Donc ça signifie qu'il y a aujourd'hui une forte appropriation, non seulement de la PME, mais également de la population environnante. Aujourd'hui, à ce jour, nous sommes à peu près à 156 ouvrages réceptionnaires. Cette descente a permis à la patronne du plan de faire des vérifications. Ça m'a permis aussi, cette visite, de relever le fait que certaines personnes ont pas mal dit que les briques qui étaient faites sur les chantiers étaient des briques de terre cuite. On l'a vérifié, c'est bien des briques faites à partir de ciment et c'est juste la coloration du sable qui fait que pour certaines briques, elles prennent une tâte orangée. Kipouchi, l'un des territoires du Okatanga, a bénéficié des ouvrages PEDL 145 territoires. Ses enfants sont ravis d'en être bénéficiaires autant que ces femmes pour les soins de santé de qualité. Tout à fait, autre chose à présent. Elle est la première femme à déposer sa candidature à la magistrature suprême pour l'élection de 2023. Marie-Josée Ifoku, présidente de l'Alliance des élites du Congo pour un Congo nouveau. Et plusieurs autres, comme Georges Boussefalaï, candidat indépendant. Et le professeur Justin Moudekereza, président du mouvement de lutte pour la démocratie et le vrai changement. Ils étaient tous ce jeudi à la Sunni Titi Sambaï, je reste au Foudje. En République démocratique du Congo, les candidats à l'élection présidentielle sortent du bois. Marie-Josée Ifoku, présidente de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo. Georges Boussefala, candidat indépendant. Et le professeur Justin Moudekereza, président du mouvement de lutte pour la démocratie et le vrai changement, ont tous affiché leurs ambitions. Tous ont déposé leur dossier de candidature au bureau de réception et traitement des candidatures au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Comme ceux qui les ont précédés dans cet exercice, ils se sont ensuite entretenus avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, auprès de qui, ils ont été conduits par le rapporteur de la CENI, superviseur de l'opération de dépôt des candidatures, avant de livrer à la presse les motivations de leur candidature. C'est la seule CENI que nous avons. Nous avons rencontré le président Kadima. Nous avons entendu beaucoup de bien de lui. Je lui ai offert même mon balai. On va lui dire que cette fois-ci, il faut bien nettoyer la CENI, parce que nous voulons des véritables élections. Moi, si je suis aujourd'hui à CENI, c'est parce que je veux être celui qui défend les intérêts de la moitié silencieuse, qui a d'ailleurs la souveraineté nationale, qui n'a jamais vraiment participé aux élections comme telles. Ici, pour nous, c'est vraiment un honneur d'avoir, n'est-ce pas, accompli cette voie. Nous sommes Congolais, nous sommes également légalistes. La constitution de notre pays dispose que le mandat est, n'est-ce pas, de c'est renouvelable une seule fois. Ça signifie que pour nous, il faut qu'il y ait élection. Et donc, nous croyons... À ce jour, la CENI a déjà enregistré 13 dossiers de candidature. Faire de l'agriculture un business pour lutter contre la pauvreté, c'est l'un des sujets abordés au DRC Agri Business Forum au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. La révanche du sol sur le sous-sol, c'est le thème de ces assises organisées conjointement par le ministère de l'Agriculture et celui des Finances. Marie Calang nous propose le panel animé par le président des deux chambres du Parlement, Modesto Bahadiloukwebo et Christophe Mbosokodianponga. Cette plateforme d'échange pour la transformation du secteur agricole en RDC, organisée par le ministère de l'Agriculture conjointement avec celui des Finances, est dénommé DRC Agri Business Forum. Il vise à susciter l'engagement du secteur privé, tant national qu'international, en mettant en évidence les mesures entreprises pour créer un environnement propice au développement du secteur agricole. La vision du ministère de l'Agriculture est de transformer radicalement les petits producteurs en grands opérateurs économiques dans l'approche d'agrégation pour faire de l'agriculture un business et réduire les importations, dont la RDC est tributaire à 95%. Le gouvernement n'est pas agriculteur, il doit garder son rôle des régulateurs et laisser les privés au centre de l'activité agricole, a dit le ministre de l'Agriculture, Maître Josem Pandakabangou, qui s'est réjoui de l'atténue de cet événement. Avoir la diversité des participants égaux, désirer de prendre les très grandes organisations agricoles en marche, je suis et je reste optimiste quant à la capacité à réveiller les potentielles actions agricoles immenses de notre pays. Réconnaissant son impérieuse nécessité, le ministre Nicolas Cazedi des Finances a insisté sur le développement du secteur agricole, clé du changement et de l'émergence de la RDC. C'est le premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samal Kondekengue, représentant du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, qui a procédé à l'ouverture de ses travaux, ayant comme thème la révanche du sol sur le sous-sol. Le développement d'une agriculture durable est en parfaite cohérence avec nos objectifs. En augmentant la productivité de notre secteur agricole, nous diminuons les besoins de thèmes à exploiter. En transformant localement, nous pouvons alimenter les usines grâce à notre vaste potentiel d'énergie renouvelable, réduisant ainsi l'empreinte énergétique de la production agricole. Les présidents des deux chambres du Parlement, présents au panel sur la loi agricole, ont répondu aux questions de l'assistance. En tant que ministre de l'Agriculture, pour arriver à concrétiser la vision du président de la République, j'ai besoin de cette loi. Quand est-ce que vous me libérez la loi ? Il a raison de s'inquiéter. Demain, nous discutons la loi foncière. La loi agricole va connaître une certaine concertation et puis nous allons la libérer. Cette édition organisée en partenariat avec la Société financière internationale et la Banque africaine de développement s'est clôturée par la signature d'un accord de coopération entre le ministère de l'Agriculture de la RDC et la société marocaine OCP Africa en présence du Premier ministre. Et cet avis au public, la Banque centrale du Congo, BCC, rappelle au public que le front congolais, notre monnaie, est l'un des attributs de la souveraineté et de la fierté de la République démocratique du Congo. A ce titre, cette monnaie, symbole notamment de l'unité nationale, mérite respect et considération autant que les autres étendards de la souveraineté nationale. La BCC rappelle également le devoir de tout détenteur de préserver la qualité des billets de franc congolais en sa position car la mauvaise conservation des billets de banque est source de problèmes de santé publique et engendre les coûts élevés de remplacement. En conséquence, la BCC invite les utilisateurs des billets de francs congolais à s'abstenir de toute action de nature à dégrader, à salir, à métuner ou à susciter du mépris à l'égard de la monnaie nationale faite à Kinshasa. Le 4 octobre 2023, Mala Ngoukabidi Mboui. Et aux abords du Forum international Agri-Business, il s'organise un side event qui offre la possibilité d'apprécier les produits du manioc et dérivés. Le coordonnateur du Fonds social de la République démocratique du Congo, Philippe Ngoela Malimba, a donné le sens du programme d'urgence intégrée de développement communautaire. Edith Chalai, Guillaume-Kunga. Parallèlement au Forum, organisé en appui avec la BAD, le Fonds social de la République organise en même temps le side event sur le manioc, une activité scientifique consacrée exclusivement à la promotion du manioc et de ses produits dérivés. Le side event va s'articuler autour des deux activités principales, la foire, exposition-vente de produits et dérivés du manioc, où les expositions seront réalisées par les opérateurs économiques locaux et l'organisation d'un dîner gastronomique, des mets nationaux à base du manioc. Ce forum connaîtra d'autres moments forts, notamment les projections cinématographiques de courte durée, la remise des prix aux participants à la foire, selon une évaluation objective de leurs prestations, ainsi que la remise de produits dérivés du manioc au VIP. Nous avons donc accompagné le gouvernement dans une série de réformes, notamment la réforme qui a porté sur l'adoption de la norme du pain et de la pâtisserie. Nous avons également accompagné l'identification des mesures incitatives gouvernementales pour attirer le secteur privé dans la production du manioc. Et nous avons également contribué énormément à la mobilisation de ressources auprès de la Banque africaine de développement pour mettre en œuvre ce projet de production et de transformation de la farine panifiable du manioc. Parmi les activités phares, le programme d'urgence intégrée de développement communautaire, puis IDC, œuvre pour la structuration et la modélisation des chaînes de valeur agricoles, dont le manioc en premier lieu. Il a contribué à ce jour notamment à la mise en place d'une norme nationale pour la boulangerie et pâtisserie à base du manioc en vue de substituer progressivement la farine de fromant à la farine du manioc panifiable. Finance encore la direction générale des recettes administratives justicières, judiciaires, domaniales et de participation des Gérades en sigle des mondes aux candidats à l'élection présidentielle de décembre 2023 ayant retiré la note de perception et payé les droits de dépôt de candidature auprès de banques commerciales agréées de passer ce samedi 7 octobre 2023 au siège de la Dégérade à partir de 9h pour retirer le certificat d'encaissement de ces droits au compte général du Trésor. Il va sans dire que seuls les paiements retracés sur Isis Régie seront certifiés et transmis pour dispositions et compétences à la commission électorale nationale indépendante s'unie, c'est communiqué s'unie, Lucien Onyemé-Ecofond. Il s'est ouvert à Kinshasa le premier forum national sur la nutrition au fleuve Congo-Hôtel. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Peter Kazadi, a eu au nom du gouvernement souhaité des résolutions qui souvent sauvent de vie, surtout pour les enfants. Luzene Sakala Malasa. Plusieurs experts et autres partenaires du secteur de la nutrition se retrouvent à Kinshasa pour ses premiers forums nationaux. Les questions de la qualité, de la quantité des aliments, des conséquences de la malnutrition et des solutions à proposer seront au centre des discussions pendant trois jours. 18 enfants meurent par heure pour cause de malnutrition, c'est impensable pour un pays avec autant des terres arabes. La multisectorialité dans l'action semble être la meilleure solution. Ouvert par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, cette cérémonie d'ouverture a permis aux ministres de la Santé, Hygiène et Prévention de proposer des moyens de lutte contre la malnutrition. En tant que politique, notre rôle c'est de prendre des décisions et d'agir effectivement parce que la malnutrition ce n'est pas un problème de terre, d'eau, d'un temps, c'est un problème de décision politique. Des partenaires techniques et financiers dont Prextro Action soutiennent cette initiative. La nutrition assure l'avenir d'une nation forte. Dans le cadre de ces forums, nous avons aussi accompagné le PRONANUT, le programme national de nutrition dans toute la procédure de préparation de ces forums. Des ateliers sont prévus sous la coordination du programme national de nutrition et ils aborderont différentes thématiques avec plusieurs exposés attendus. Ils sont Congolais d'origine et parlementaires français. Ils veulent mettre leur expertise à la mise en œuvre de la décentralisation dans leur pays d'origine, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. Ces élus franco-congolais, regroupés au sein du collectif des élus français originaires du Congo Kinshasa, ont échangé avec le ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle Eustache Mouhandi pour un partage d'expériences. Il était avec Mérin Deké. Sous la conduite de sa présidente Marie-Claire Tawab, la délégation a été récite en audience par le ministre de tutelle, maître Eustache Mouhandi Moumbebe, cette aide pour envisager et rendre possible une nouvelle coopération dans les domaines de la décentralisation en soutenant les actions de solidarité dans un cadre de partenariat entre la France et la RDC. Les CFOC proposent de mutualiser les compétences et l'expertise acquises en France avec celles de la RDC en vue de mettre en place des passerelles entre les communautés congolaises et françaises dans le secteur de la décentralisation. C'est la première démarche auprès du ministère de la décentralisation et qui se formalise en tout cas aujourd'hui par une convention qu'on va signer pour que le CFOC soit l'opérateur d'appui aux ETD de manière à ce qu'il y ait ce partage d'expériences. Une initiative louable saluée par le ministre d'Etat, maître Eustache Mouhandi Moumbebe, qui tient à renforcer l'autorité de l'Etat et à redynamiser l'administration au sein des ETD partant du fait que le véritable développement d'un pays commence à la base. Occasion saisie par le ministre d'Etat de rassurer à ses interlocuteurs la tenue effective des élections et ce, à tous les niveaux. La présidente du CFOC, Marie-Claire Tawab, a souligné que parmi les objectifs de sa structure, celle-ci se veut être un allié diplomatique de taille de la RDC, notamment dans son approche d'une nouvelle coopération territoriale dans la décentralisation, tout en étant consciente de l'impact d'une coopération décentralisée dans les développements locaux. En ces jours de travail à Lubumbashi, la directrice générale de la RTNC, Sylvie Lingué-Yembo, a visité la station provinciale de la RTNC congolaise Okatanga. On fait le point avec nos confrères de la RTNC Lubumbashi. En ces jours de travail officiel à Lubumbashi, madame le DG de la RTNC a eu une séance de travail avec le personnel de la station du Okatanga. Sylvie Lingué-Yembo a circonscrit sa mission relative à booster l'utilisation des services publics de la RTNC Okatanga et a eu égard à la rédévence audiovisuelle. En outre, elle a émis le vœu de se pencher sur les problèmes administratifs ayant trait aux fonctions des agents en tenant compte de leur grade et ancienneté respectifs. Nous avons emmené l'émetteur pour que l'aise, on s'est dit que c'est l'occasion de baiser. On va se battre pour y aller et rencontrer la gouvernement pour que finalement, on lui dise que nous on a fait notre part, qu'on emmène l'émetteur, qu'elle puisse nous trouver deux à trois dépôts où l'on pourrait installer l'émetteur et permettre à la station de véritablement fonctionner. Je crois que ce sont des grandes villes de ma mission. Sous cette optique, la DG de la RTNC a annoncé une série de rencontres tour à tour avec le comité de gestion de la RTNC, le banc syndical et l'assemblée de travailleurs. Saisissant cette opportunité, Sylvie Hélenguet a mis à la disposition des agents, des jaquettes, des képines et autres accessoires décoratifs de marque RTNC New Look. L'RDC cède son fauteuil à l'Ouganda, à la tête du conseil d'administration de l'Institut des Nations Unies pour la prévention du crime et du traitement des délinquants. C'est la grande résolution assortie de la deuxième réunion de cet institut qui s'est tenue à Dissabiba et la RDC a été représentée tout naturellement par la ministre de l'État en charge de la justice Rose Moutombo. Le siège de l'Institut des Nations Unies pour la prévention du crime et du traitement des délinquants situé à Dissabiba en Éthiopie, aujourd'hui ce siège qui abrite la deuxième réunion ordinaire du conseil d'administration de cette organisation à vocation panafricaine a réuni le ministre et chef des délégations des pays membres, des corps diplomatiques, des représentants de l'Union africaine, des agences des Nations Unies et des organisations internationales sous la présidence de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Soros Moutombo. Nous avions rédynamisé les activités du comité technique TAC en SIG, organe institué par notre conseil en vue d'assurer l'accompagnement de l'institut. Il s'est dénoté également l'instauration d'un climat de confiance et de dialogue permanent entre mon cabinet et la direction de l'Union africaine. Notre réunion de séjour est cruciale pour l'avenir des mines africaines. Nous aurons à examiner plusieurs points essentiels, notamment le projet du plan stratégique quinquennal 2024-2028, la proposition des révisions des instruments administratifs et financiers dont les statuts des mines africaines, le règlement du personnel et même notre propre règlement sera passée en revue. Pour sa part, le directeur de l'INAFI, Dr Edouard Kittio, a noté que le mandat de son institution est très large et point ne besoin d'insister davantage sur l'importance de la prévention du crime et de la justice pénale dans la quête pour un développement durable et des sociétés stables fondées sur le respect de la règle du droit en général et du droit humain en particulier, au moment où le monde entier fait face à des crises multiples, l'Afrique n'en fait pas exception. Fin de ce jour-là, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Lubumbashi, Dolo, Ketonga et partout à l'heure sur Satellite. Vous êtes sur l'air Tinti. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Erudis Kittutumodiri, Zinkionda. Moi, je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir et très bon titre de programme sur la chaîne nationale. Sous-titrage ST' 501